Il n'y a rien de plus attractif, de plus attrayant dans la vie politique d'un État que la phase électorale. Quand un pays va avoir ce qu'on appelle son élection présidentielle, quand cette nation entre en campagne électorale, vous voyez l'effervescence autour des réseaux sociaux. Je suis sûr d'une chose, c'est que chaque quatrième personne a un téléviseur chez lui, sinon chaque personne a un téléphone portable. Et à ce moment, tout le monde est connecté pour voir comment la vie politique de l'État va être programmée dans les années à venir. Téléviser les plateaux, téléviser les radiophoniques, vous verrez que les acteurs politiques vont aller pour confronter les idées. Et c'est dans cette confrontation d'idées que naît l'attirance, l'attraction des citoyens lambda vis-à-vis de ce qu'est la gestion de la cité. Alors, que vous soyez acteur politique, amoureux des débats, voici l'occasion pour vous d'apprendre quelques techniques de persuasion, quelques techniques pour devenir de bons débattants, pour être sûr de gagner vos débats et d'avoir toujours la possibilité d'avoir raison sur un plateau de télévision ou sur un plateau de radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Si vous êtes acteur politique ou juste amoureux du débat, je vais vous démontrer en deux points comment est-ce que vous pouvez devenir un maître du débat, comment vous pouvez dominer le débat sur la plateforme médiatique, sur les plateformes médiatiques en général. Le premier élément dont je vais vous parler, c'est l'heuristique. L'heuristique est une capacité, est une technique, est un ensemble de techniques qui permettent en réalité de dominer le débat sur le plan de l'image, en utilisant l'image comme fondamentale, comme pierre angulaire. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'image pour devenir un grand débattant ? Sachez déjà que la plupart des représentants de partis politiques qui viennent dans les médias viennent avec une image. L'image c'est celle de leur parti politique dont ils viennent faire la promotion et pour vous donc c'est l'occasion aussi à ce moment donné d'utiliser cette même image comme pierre d'achoppement pour ces personnes. Je vais vous donner un exemple. Vous avez en face de vous un représentant d'un parti politique quelconque et ce personnage viendra en ayant en tête déjà d'apporter les éléments fondamentaux, les avancées, ce qui est bien dans le fait que ce parti existe, les contributions évolutives que ce parti politique a apportées dans le jeu politique de la nation. Alors dans le contexte heuristique, il sera donc de votre devoir de démontrer à ceux-là qui vous suivent que ceux qui représentent ce parti politique en réalité n'ont pas l'image, la statue qu'il faut pour donc espérer une certaine affection de la part des citoyens. C'est le concept de l'image. Il faut donc voir à travers la défense de l'image, à travers la destruction, la déconstruction de cette image que vous prendrez à travers des argumentaires bien établis. Je vous expliquerai quelques exemples tout au long de cette présentation. Vous mettrez ces arguments de sorte que l'image donc de ce parti politique qui est représenté par votre contradicteur devienne sujet à questionnement. C'est ça le système basé sur la technique de l'heuristique. D'autre part, nous avons la deuxième stratégie qui est celle tout simplement de la dialectique. La dialectique comme son nom le dit est une méthode qui consiste à voir dans les propos de celui qui est en contradiction, qui est votre copanéliste ou votre contradicteur, des éléments rhétoriques qui permettraient de remettre en question sa capacité ou bien la capacité du parti qu'il représente à pouvoir défendre les intérêts des citoyens de ce pays-là. Je vous donne un exemple aussi simple. Vous avez en face de vous un membre d'un parti politique quelconque qui vient donc et va toujours, comme la plupart du font, l'ont déjà fait et continuent de le faire, étaler un bilan pour démontrer à suffisance que soit le parti pour lequel ils sont là a démontré avec les éléments, des arguments, des actions concrètes qu'ils étaient donc susceptibles et qu'ils étaient les acteurs potentiels. Ceux-là avec qui le peuple de Verso doit se tourner s'ils espèrent espérer un pays meilleur demain. Dans ce contexte-là, vous verrez toujours que chaque parti, parce que c'est un parti créé par des hommes, géré par des hommes, donc en tant qu'hommes, il y a toujours des failles. Nul n'est parfait, donc partant de là, il y a toujours des petites lacunes là que vous trouverez et ces lacunes donc sur le plan dialectique vous permettraient donc de remettre en contradiction, de créer un effet de paradoxe dans leur dialectique pour démontrer à suffisance qu'un parti qui n'est pas cohérent dans sa lignée, dans sa traçabilité, dans les actions qu'ils font, il n'y a pas donc de cohérence et en démontant donc qu'il n'y a pas de cohérence, vous faites donc sortir cet individu donc de sa zone de confort. Ça veut dire qu'il est obligé donc de sortir de la partie, la stratégie qui est celle de la rétorie pour donc venir dans la défense de l'image, pour démontrer qu'en fait ce parti politique ne se base pas que sur la rhétorique parce que là il aura échoué à ce niveau. Vous aurez démontré clairement qu'en tant que parti politique, il y a des incohérences qui témoignent du fait qu'ils ne soient pas capables de défendre, de revendiquer le souffrage des citoyens. Ils seront donc obligés de venir dire non. Donc, eux, ils sont dignes de foi et pour cela ils vont passer donc par la justification de leur image parce que la contradiction au plan dialectique sera effective. La première technique que je vais te montrer est une technique qui s'appelle l'heuristique. L'heuristique est une technique qui permet de démontrer en fonction de l'image de votre contradicteur ses incohérences, l'incapacité de votre contradicteur, de votre copanéliste à défendre l'opinion pour laquelle il est venu. Vous devez garder à l'esprit que la plupart des personnes qui viennent sur les plateaux télévisés, qui viennent faire du débat dans les radios, sur les plateaux de télévision, sont des personnes dans le contexte politique qui viennent avec un bagage en image. Ils viennent représenter l'image d'une boîte. Ils viennent représenter l'image d'un parti politique. Et pour ce faire, ils sont généralement obligés de démontrer que sur la ligne, sur le fil, le parti politique a des actions qui doivent être saluées par la population et donc méritent le suffrage de ces populations. Et en réalité, c'est sur ces points que vous allez vous baser pour déconstruire l'image du parti politique, l'image qu'il donne au parti politique. Je vais vous donner un exemple. Dans un parti politique, il y a des êtres humains. Et en tant qu'être humain, n'oubliez pas que la perfection n'est pas humaine. Donc, ça veut dire quoi ? Il y a toujours dans un parti politique des personnes qui ont des faiblesses. Il y a des partis politiques qui ont dans leur sein des individus qui ont eu des arces, donc qui ont des problèmes fiscaux, qui ont des... Vous voyez un peu la main, vous voyez un peu de quoi les questions. Donc, il y a des personnes qui traînent derrière elles des casseroles, qui ont, comme on dit parfois dans le jargon, des cadavres dans le placard. Et en remettant cela sur le tapis, vous amenez donc votre contradicteur à sortir de la zone de l'image parce que le parti politique, en tant qu'image, ne représente donc plus une certaine propriété, une certaine clarté. Et donc, il perd la légitimité vis-à-vis du peuple qui le soutient, qui devrait le soutenir d'après ses propos. À ce moment, il sort donc de la zone de l'image pour être obligé d'argumenter maintenant. Et quand il vient dans l'argumentation, là, il est dans votre zone de confort. Et vous pouvez donc maintenant débattre avec lui en nous faisant sortir de sa zone de confort. C'est très agréable de voir ça. Et n'oubliez pas que je vous ai dit dans une vidéo précédente l'importance qu'il y avait dans le temps. Parce qu'à ce moment, vous avez gagné le temps de celui qui est en face de vous. Vous avez gagné l'espace. Parce que non seulement vous maîtrisez l'espace du débat maintenant, mais vous l'avez fait sortir de sa zone de confort pour qu'elle rejoigne votre espace, votre zone de confort. Vous voyez que là, vous avez atteint les deux points. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous prie de cliquer juste là-haut et vous aurez les détails vraiment sur les trois éléments qu'il faut connaître pour débattre avec les éléments du temps, de l'espace et du silence. Donc, dans cette configuration, vous avez réussi à faire sortir votre contradicteur de sa zone de confort. Vous maîtrisez donc ce qu'on appelle l'heuristique, qui est un ensemble de techniques basées sur la valorisation ou la déconstruction de votre adversaire partant de l'image. Un exemple de cela, ce sont des personnes comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il n'y a qu'à suivre ses débats, par exemple, avec Dominique Strauss-Kahn, les deux premiers. Vous verrez que Dominique Strauss-Kahn, dans la première fois, a perdu parce que Dominique Strauss-Kahn, lui, se base sur une autre technique qui est celle de la dialectique et Sarkozy, lui, se base sur une technique de débat qui est celle qu'on appelle l'heuristique. Ça veut dire qu'on utilise l'image pour déconstruire l'autre. Mais, monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale ? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale ? Donc, partant de là, vous allez comprendre exactement quelles sont les stratégies de discours. Comment est-ce qu'ils mettent les arguments sur les arguments pour permettre de déconstruire l'image de celui qui est en face d'eux ? Alors, la deuxième stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la stratégie que vous l'avez déjà devinée, c'est la stratégie de la dialectique. La contre-argumentation. Il faut toujours voir en face de vous quelqu'un, un politicien, qui vient défendre un parti politique, donc qui vient défendre un bilan. Il va vous dire pendant tel nombre de temps, nous avons eu ce bilan, nous avons fait ci. Il va proposer des éléments tellement alléchants pour démontrer, parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui venez convaincre. Il se sert de vous pour convaincre les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui sont à la maison, les citoyens, de sorte que les citoyens voient en lui la personne crédible, le représentant, donc un parti politique, et que ce parti politique, donc, bénéficie de ce que le doigt, c'est-à-dire des suffrages de ces populations. Et pour vous, à ce moment, parce que vous représentez aussi un parti politique, il est donc nécessaire de démontrer qu'en réalité, non, c'est vous qui tenez, c'est vous qui maîtrisez l'espace politique. Et à ce moment-là, vous devez vous mettre devant lui comme étant un contradicteur fort. Et dans cette position, vous aurez la possibilité, donc non, de l'amener dans votre zone de confort, parce que c'est ça l'essentiel, faire sortir l'autre de sa ligne de confort, de sa zone de confort, pour qu'elle revienne dans votre zone de confort. Et à ce moment-là, c'est vous qui contrôlez le débat et vous apparaissez donc comme étant un même de mieux gérer les institutions de l'État que celui-là qui est en face de vous qui n'a pas donc pu maîtriser une personne. Et par contre, vous, en le contrôlant, vous contrôlez tout le débat et vous décidez donc de ce que, oui ou non, peut accepter le peuple qui est chez lui, qui est à la maison. Donc, l'élément de la dialectique vous permet donc d'aller dans les discours que votre contradicteur tient pour trouver des failles, des éléments dissuasifs, des éléments qui sont incohérents pour les mettre ensemble et donc faire sortir, faire transparaître ce qu'on appelle la contradiction, ce qu'on appelle le paradoxe. Et en paradoxe, en contredisant, c'est dit, en contredisant le bilan, pas parce que c'est vous qui le dites, mais en voyant en ce qu'il a dit lui-même des contradictions, vous démontrez au public qu'il n'est donc pas fiable et que le groupe qui représente, le parti qui représente n'est donc pas fiable parce que c'est lui qui a été représenté, celui qui est le représentant de ce groupe-là. L'histoire des chiffres que vous sortez, par exemple, dans votre livre, à un moment, pour parler de l'immigration, vous nous dites les agressions commises par les maghrébins à Paris en 1948, vous nous en parlez, vous nous expliquez que la moitié des agressions commises à Paris en 1948, c'était des maghrébins. Rapport préfectoral. Pourquoi vous ne le citez pas ? Lequel rapport ? De où ? Je le dis. Je n'ai pas cité mes sources. Comme ça, ça vous permet de dire absolument ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Donc ça, c'est la dialectique. Utilisez les éléments de discours de l'autre, de votre contradicteur, en sortie des éléments de paradoxe pour le faire sortir de sa zone de confort. C'est ça, la dialectique. C'est une technique utilisée par des personnes comme Dominique Strauss-Kahn. C'est une technique de discours, de débats utilisés par des personnes comme Éric Zemmour. C'est une technique de débats utilisés par des personnes comme Tariq Ramadan, Emmanuel Valls. Au Cameroun, pour ceux qui suivent le débat camerounais, c'est une technique de débats utilisés par des personnes comme Olivier Bibounissac. Très clairement, durant toute la campagne, des recadrages systématiques à toutes les dérives chaque fois qu'elles ont été observées et parfois de manière préemptive. c'est le même qui dans un communiqué a par exemple dit « Le professeur Mathias-Éric Owonangini, j'interdis que les échanges avec lui dégénèrent en autre chose que des discussions courtoises. » c'est Maurice Camteau. Il l'a fait. Et à l'époque, certains ont ignoré ce recadrage pour continuer de faire de l'attentisme et faire comme s'ils ne l'avaient pas fait. Pour y compris même dire que « Oui, bien sûr, il l'a fait, mais ça veut dire qu'avant, il était avec eux. » Vous voyez dans quel cadre on se retrouve. Et vous avez donc le même encore qui a instruit à son porte-parole à qui on donne des leçons de communication aujourd'hui, que partout et en tout lieu, qu'il à chaque fois met en garde les partisans, les sympathisants, les adhérents du MRC sur les dérives ou communautaristes ou dans les extrémismes. Dans ces deux méthodes, vous voyez clairement qu'il y a d'une part pour ce qu'on appelait l'heuristique qui était la démonstration et la déconstruction de l'image qu'il y avait un processus qui était ce qu'on appelle généralement l'anti la méta-rhétorique. La méta-rhétorique est une technique qui permet d'aller au-delà de la rhétorique mais de voir la forme du discours qui est prononcé. C'est de comprendre quelle est l'image de celui-là qui est en face de vous et comment est-ce que cette personne construit son image. Comment elle déconstruit parfois votre image. Est-ce que la personne qui vient devant vous est arrogante ? Est-ce qu'elle vient avec une capacité est-ce qu'elle vient d'être imbue d'elle ? Est-ce qu'elle vient pour se poser en donneur ou donneuse de leçons ? Est-ce que cette personne vient naguer le peuple ? Voilà autant d'éléments qui vous permettent d'avoir les auditeurs et les téléspectateurs de votre côté quand vous allez dire que cette personne se présente devant vous comme étant une personne autaine. et dans le débat rien n'énerve les téléspectateurs et les auditeurs qu'une personne qui vient et qui se monte prétentieuse, orgueilleuse et imbue de sa personne. Donc ça c'est la technique de l'heuristique qui permet de démontrer que la personne qui est en face de vous n'a pas le profil n'a pas l'image qu'il faut pour défendre un état. Le deuxième point dont je vous ai parlé c'est le point de la rhétorique. Dans la rhétorique il y a une méthode de contradiction qui est appelée l'anti-rétorique. Donc vous cherchez dans les éléments de rhétorique de celui qui a été évoqué vous cherchez dans les éléments rhétoriques qui ont été évoqués par votre contradicteur des éléments qui sont donc contre le bon sens de la rhétorique et en les mettant ensemble vous démontrez donc vous mettez de la lumière sur les contradictions et démontrant donc que cet individu n'est pas capable d'argumenter clairement donc il cache des choses et là un discours qui n'est pas cohérent et s'il n'est pas cohérent il n'est donc pas même de bénéficier de l'affection du peuple qui est autour de vous des auditeurs des téléspectateurs la troisième méthode que je vais vous proposer aujourd'hui c'est une méthode qui est assez c'est une méthode qui est assez personnelle c'est une méthode que j'appelle la méthode de l'entonnoir vous savez dans les débats je vous ai déjà expliqué l'importance qu'a le temps l'espace et le silence les contradicteurs que vous avez une fois qu'ils sont décontenancés vont commencer à parler de tout parfois et de rien en même temps ils vont commencer à faire des méthodes de l'anti-rétorique comme je vous ai dit mais aussi vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est aussi bon et qui connait les deux méthodes il va donc vous tâter il va essayer de vous amener sur tous les terrains pour voir où est votre zone de faiblesse votre talent d'achille et dans ce contexte vous allez vous retrouver en train d'être amené dans tous les terrains possibles il faut donc à ce moment être capable de vous concentrer de vous comporter comme l'entonnoir qui absorbe tellement de choses mais qui en sort lentement et d'une façon contrôlée dans une zone bien concentrée c'est ça l'entonnoir et comment est-ce qu'on y arrive pour y arriver il faut déjà maîtriser le sujet dont on parle pour faire un débat pour être un bon débattant l'élément fondamental c'est déjà d'avoir une très grande connaissance générale il faut avoir des notions dans beaucoup de domaines différents ce qui vous permet d'échapper d'avoir moins un mois dit sur tous les domaines qui vont être évoqués dans un plateau sur un plateau si vous partez avec des personnes qui sont par exemple à l'aise dans le domaine scientifique il faut que vous alliez avec elles dans le domaine scientifique que vous alliez avec les chercheurs par exemple du domaine de la démographie là-bas vous allez avec des gens dans plusieurs domaines et qu'à la fin vous les entraînez tous dans l'entonnoir qui va déboucher vers une seule et même route votre zone de confort et dans votre zone de confort vous êtes sûr d'une chose c'est que vous avez les clés et les rouages nécessaires qu'il faut pour les contourner que ce soit en termes de chiffres en termes de spécificité en termes de technicité vous aurez toujours l'avantage donc il consiste en réalité ce stratagème là basé sur l'entonnoir de capter d'amener les gens soit à s'expandre à parler de plusieurs choses en général et ne pas se concentrer sur l'essentiel là c'est l'entonnoir inversé soit à amener les gens de quitter des points généraux dans lesquels ils sont pour revenir vers un point très important vous allez voir dans la plupart des débats des gens qui disent comme Tariq Ramadan généralement qui essaient toujours de déplacer le thème de déplacer le problème pour les amener dans un contexte qui leur est propre dans un contexte qu'ils maîtrisent ils vont généralement dire sur le terrain en Égypte on le laisse répondre sur le terrain de l'analyse de l'analyse soit attendez on fait quoi là vous êtes plus sur le terrain de l'analyse moi j'y suis allé il y a moins longtemps que vous moi j'y étais l'année dernière deux fois mais c'est pas parce qu'on va c'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques Fabrice vous voyez qu'à ce niveau il prend le temps de faire sortir les contradicteurs de sa zone de confort d'une zone qui est en train de lui échapper pour le ramener dans un domaine que lui il maîtrise et à chacun en fonction de la capacité que vous avez à maîtriser le débat de tirer l'autre dans sa zone dont les débats qui sont faits entre les personnes qui maîtrisent l'art du débat sont des débats très intéressants à suivre parce qu'il y a plusieurs techniques qui sont développées en même temps et c'est vraiment passionnant de le voir nous sommes arrivés ici à la fin de notre édition basée sur l'explication de deux techniques principales qui étaient déjà l'heuristique caractérisées par l'image la défense de l'image ou bien la déconstruction de l'image nous avons parlé du second point qui était celui de la dialectique c'est-à-dire partant des éléments qui avaient été donnés sur le plan dialectique par votre contradicteur pour démontrer les incohérences les incongruités et ainsi devenir celui-là qui amène votre contradicteur dans votre zone de confort en mettant le temps en espace et le silence comme nous avons dit dans la vidéo je vous dis encore merci de m'avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine pour parler toujours de l'art du débat n'oubliez pas de vous abonner à la page et de mettre la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications le plus grave de la direction est-il Merci.